Voilà, c'est ce genre de pièces que je destine en fait à l'ébénisterie pour des incrustations dans du mobilier d'exception, par exemple. Je m'appelle Marine, j'ai 27 ans et je suis brodeuse designer textile. J'ai commencé dans le domaine de l'art en faisant un bac STI Art Appliqué au cours duquel j'ai pu découvrir différents domaines et je me suis spécialisée du coup en broderie au travers du brevet des métiers d'art pendant lequel j'ai passé le CAP de technicienne en candidat libre et ensuite j'ai continué en diplôme des métiers d'art. Mon métier de brodeuse, c'est avant tout un métier de recherche parce que je souhaite développer des collaborations entre artisans d'art en fait et associer les techniques de broderie traditionnelles à des matériaux qui ne sont pas destinés au textile et à la broderie. Donc je retravaille et je re-questionne chaque technique de broderie pour les adapter au verre notamment, au bois ou encore à la céramique. Ce qui me plaît le plus dans la broderie, c'est toute la phase de préparation en fait parce que je travaille sur un métier à broder où mon tissu est tendu à travers un cadre de bois et c'est vraiment cette phase de préparation où je peux vraiment gérer l'attention du tissu voir sur quelle matière je vais travailler et voilà c'est vraiment cette phase où je vais préparer mon tissu et toutes mes fournitures avant de me mettre à broder. Ce que j'aime le moins, c'est quand je dois me séparer d'une broderie parce que j'y passe un certain nombre d'heures et c'est vraiment de devoir la remettre à mon client ou en tout cas à la personne pour qui je l'ai faite c'est me séparer de quelque chose pour quoi j'ai passé beaucoup de temps et j'ai donné beaucoup d'énergie du coup ça me fait un petit pansement au cœur à chaque fois. Moi je suis passée par le lycée professionnel de Rochefort près de La Rochelle en Charente-Maritime où en fait là j'ai vraiment pu aborder toute la technique traditionnelle notamment le fil or puisque je suis spécialisée à la broderie métallique donc je travaille tout ce qui est fil métallique or ou argent qui historiquement nous ramène au Moyen-Âge et à la broderie militaire donc c'est vraiment ce qui me tient à cœur de revisiter ces techniques-là et de les remettre au goût du jour on va dire et donc c'est vraiment dans cet établissement où j'ai pu acquérir toute cette technique avec une équipe enseignante formidable. De ne pas avoir peur même si on a toujours peur mais de laisser libre cours à son imagination et à ses idées et de tester, d'essayer et d'essayer surtout, c'est ça il faut se laisser une chance et pouvoir faire quelque chose de ses mains c'est ce qu'il y a de plus beau donc il faut essayer. Alors voilà ici du coup c'est une pièce de broderie en fait que j'ai confectionnée à partir d'écorces de bouleau voilà sur laquelle en fait j'ai pu broder donc on peut voir la broderie qui se cruste vraiment dans l'écorce et avec des applications de fils métalliques pour créer un effet de transparence en fait derrière et c'est une pièce que j'ai créée dans l'idée d'un partenariat justement avec des ébénistes pour de l'incrustation textile dans du mobilier d'exception par exemple.